Aujourd'hui, vendredi 15 juillet 2022, revêt un jour particulier, si je peux ainsi le dire, parce que consacré à la remise de motos aux gestionnaires de données des zones sanitaires des deux départements, le département du Koufou et de l'Atlantique. Alors, c'est justement sur ce plan de la digitalisation que l'importance d'avoir des moyens roulants pour que des acteurs comme les gestionnaires de données et des techniciens à Haïti puissent être mobiles pour accompagner les acteurs dans les formations sanitaires pour leur supervision, leur renforcement de capacité, parce que la transformation digitale est quelque chose qui n'est pas aisé à obtenir du jour au lendemain. Donc, il faudrait que tous ces acteurs-là puissent être accompagnés au quotidien. Donc, c'est avec plaisir, monsieur le préfet, qu'aujourd'hui, nous remettons aux deux départements du Koufou et de l'Atlantique, un lot de 21 motos, dont le montant total avoisine ou dépasse légèrement les 27 millions de francs CFA pour renforcer la qualité du système d'information sanitaire dans les deux départements. Je voudrais ici réitérer encore notre engagement à Enabel et notre disponibilité à continuer à appuyer le système pour tous les autres aspects qui nous permettront d'avoir un système d'information de qualité et très fiable. C'est pour moi une joie aujourd'hui d'assister à cette cérémonie de remise de motos au responsable de la gestion des données au niveau des zones sanitaires appuyées par le projet Passerisse d'Enabel. Nous estimons que ces motos qui seront remises seront utilisés à bon escient. Ça, je vous le garantis. Et nous en ferons une maintenance préventive pour qu'on puisse les avoir aussi longtemps que possible. Parce que ne pas avoir des données fiables, ne pas avoir des données tout court, c'est ne pas avoir de prendre des décisions pour améliorer la santé des populations. Or, nous sommes là pour améliorer la santé de nos populations. Et tant que nous ne l'avons pas fait, nous n'avons pas travaillé. Sincère merci à Enabel. Nous nous intéressons au secteur de la santé et précisément aux données statistiques. Les données statistiques sont un peu l'alpha, pas un peu, sont l'alpha et l'oméga du processus de développement. Quel est ça le processus ? Et dans notre domaine ici, on a besoin de cette donnée pour démarrer. On a lancé le processus. Et à la fin, on revient encore pour rassembler les données et savoir à quel niveau l'on se retrouve. En ce genre d'occasion, un seul mot reste sur les lèvres. C'est le mot merci. Merci adressé au partenaire Enabel, qui, depuis des années, ne cesse d'appuyer la direction départementale. Sous-titrage Société Radio-Canada